Ça part de deux portraits, celui d'Antoine qui est assistant parlementaire pour un député PS et qui s'ennuie un peu dans ce côté très officiel de la vie politique, sauf que va faire à ce moment-là irruption dans le paysage français, le mouvement des gilets jaunes, qui l'intéresse un peu plus que la vie calme dans le bureau de son employeur. Et le deuxième personnage, c'est Elle, comme la lettre Elle, qui elle est pirate informatique, sauf qu'en fait, depuis quelques années, elle ne pratique plus vraiment des grandes attaques, elle fait ce qu'elle appelle de l'informatique sociale et notamment elle met ses talents au service de femmes qui sont harcelées, espionnées, suivies grâce à des logiciels espions installés sur leurs ordinateurs ou leurs smartphones. Et au moment où le livre commence, le compagnon d'Elle, qui s'appelle Elias, vient d'être arrêté et Elle va avoir l'impression d'être suivie, peut-être menacée. Elle reçoit des messages qui sont assez inquiétants et cette peur, cette défiance par rapport à son environnement va la pousser à se rapprocher d'Antoine qui sert un peu de refuge à ce moment-là de sa vie où tout se délite. En fait, il y a quelques années, mais c'est assez récent, il y a trois ou quatre ans, j'ai découvert ce qu'on appelle le hacktivisme, donc l'activisme, mais sur Internet, avec les outils du piratage. Et je me suis dit, en fait, ces histoires, elles sont absolument passionnantes, parce que le piratage, en fait, c'est des outils. Il n'y a pas une grande masse de gens qui seraient les pirates. Pirater, c'est avoir des outils informatiques et on peut en faire ce qu'on veut. Et quand on les utilise pour des causes qui sont les miennes, alors il y a quelque chose que je trouve totalement grisant. Je pense notamment à la figure de Jérémy Hammond, dont je parle dans le livre, qui a détourné des centaines de milliers de dollars d'une compagnie de surveillance qui travaillait pour le FBI pour les reverser à des organisations caritatives, aux partis communistes américains, à des mouvements anarchistes, etc. Il y a un côté totalement Robin Desbois qui me fascine. Et je me disais, à cause du côté informatique, parce que ça fait peur, parce que le vocabulaire technique, il a l'air un peu revêche et tout ça, on ne raconte pas ces histoires au grand public. Et moi-même, je m'en désintéressais totalement en me disant, voilà, ça concerne une poignée de nerds. Et là, j'ai eu l'urgence de me dire, en fait, il faut les raconter. Il faut que quelqu'un dise, ça nous concerne tous. C'est des combats politiques, c'est des gestes, c'est des figures qui sont très, très beaux et qui sont en train de passer discrètement sans qu'on les remarque. Il y avait cette volonté de les ramener dans la littérature, dans un roman, de pouvoir le raconter à tout le monde. Alors, j'ai fait énormément de recherches et puis j'ai eu la chance de trouver assez tôt dans mes recherches les travaux de Gabriela Coleman, qui est anthropologue, et en fait, qui est anthropologue des groupes de hackers et de hacktivistes et qui, du coup, a travaillé sur leurs organisations, leurs méthodes d'action, mais d'un point de vue d'anthropologue, pas d'un point de vue informatique. Donc, cet angle-là, ça me permettait aussi d'entrer très facilement dans le récit qu'elle fait des actions de ces groupes. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois. C'est elle qui m'a fait découvrir des figures féminines du piratage, parce que c'est quand même... Les femmes, elles sont très minoritaires. Et moi, je savais que j'avais envie, justement, de créer une pirate et pas un pirate. Et c'est elle qui m'a aiguillée vers d'autres lectures. J'ai regardé tous les films et les séries que je pouvais trouver aussi. Et puis, je faisais des cocktails. J'essayais de doser. OK, est-ce que je peux mettre cet aspect technique-là ? Est-ce que j'arrive à l'expliquer ? Est-ce que je le comprends assez bien ? Est-ce que ça paraît trop obscur ? Est-ce que c'est effrayant pour un lecteur ou une lectrice lambda ? J'ai passé un peu des mois à doser. Ah non, c'est trop. Ah, là, ça n'est pas assez. Mais c'était un beau défi. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais autant envie de le faire, ce livre. En fait, dans l'art de perdre, à travers le mouvement historique, j'avais des postures un peu différentes. C'est-à-dire que quand je travaillais sur la première partie et sur Ali, j'avais 60 ans de décalage avec mes personnages. J'avais tout le recul permis par les analyses historiques, par les recherches qu'avaient fait les historiens et les historiennes. Et donc, je n'étais pas du tout au même niveau que mes personnages. Et puis, plus on avançait vers aujourd'hui, plus on avançait vers Naïma, en fait, plus je me sentais proche de mes personnages. Et j'ai eu envie de travailler sur ça après l'art de perdre. Je voudrais prendre des personnages qui sont plongés dans une sorte de présent panique. Il faut qu'ils réussissent à analyser une situation alors qu'ils n'ont aucune idée des conséquences qu'elle aura. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un pétard mouillé ? Est-ce que ça va durer ? Elle, elle s'est posée les mêmes questions sur Anonymous. Est-ce que ça me concerne ? Est-ce que c'est le moment où quelque chose bouge ? Est-ce que je me tiens juste en spectatrice, etc. Et j'écrivais en fait sur un passé tellement récent qu'il n'avait que quelques semaines et que je me sentais dans les mêmes questionnements que mes personnages. Et j'aimais cette démarche. Cette démarche de doute, de tentative de faire sens avec le monde et de jamais être sûre. J'ai l'impression qu'on est forcément obligé, enfin, quand on vient ajouter un livre ou une histoire à la pile des livres et des histoires du monde, on est obligé de se poser la question du pourquoi et comment et justement, qu'est-ce qu'on va dire du monde avec cette histoire-là ? Est-ce qu'on vient questionner ? Est-ce qu'on vient essayer de déboulonner d'ancienne manière ? Je crois très fort au fait que la littérature, de toute façon, c'est aussi, c'est Roland Barthes qui le disait, c'est un moyen de dégager le réel de la coque morte du langage qui s'est posé dessus. On va essayer d'ouvrir ce truc. Alors, Barthes, il prend l'exemple du deuil, il dit, voilà, en fait, au moment du deuil, tout le monde dit mes condoléances, mais mes condoléances, ça s'est tellement sédimenté sur le truc que ça ne veut plus rien dire de la perte. Donc, il faut aller trouver d'autres mots. Et moi, j'ai envie de trouver d'autres mots pour raconter les rapports des uns avec les autres, les rapports des gens à leur territoire, le rapport d'un personnage avec ses déterminismes. Comment on fait pour passer au-delà du langage quotidien, du langage politique, des gouvernants ? Comment on fait pour raconter ça autrement et faire qu'à nouveau, ça affecte les lecteurs et les lectrices ?